Amchik avec l'interception de Faouzzi Goulam, une nouvelle fois, Faouzzi Goulam qui est dans le temps intercessif de Gabbiadini, la frappe de Gabbiadini et lutte ! L'ouverture du score pour le Napoli, signé Manolo Gabbiadini, alors lui on le surveille, Gabbiadini forcément, parce qu'il est à la place de Gonzalo Higuain, et partira, partira pas, on ne sait pas, mais aujourd'hui il marque. C'est un mouvement d'école, magnifique cette action napolitaine, avec Faouzzi Goulam, on va revoir cette action et la spontanéité de Gabbiadini, qui enchaîne, un peu trop facile pour les Napolitains, on voit là un peu la passivité de Gemersen, qui accompagne Gabbiadini, mais ça ne suffit pas, et toujours 1-0 pour les Napolitains, de Mauricio Sarri. Avec encore Gabbiadini, et ça va faire de... Ah ben voilà, le 3ème doublé en match de préparation pour cet homme Manolo Gabbiadini, face à Trento, face à Anoné, et maintenant face à l'ES Monaco. On n'a pas le roi, j'ai envie de dire qu'on n'a pas le roi, du côté monégasque, sur une passe, transpercer la défense centrale, Oui, il y a un mauvais alignement entre Glick et Gemersen, mais Hamchik trouve trop facilement Gabbiadini. Le plat du pied, l'efficacité terrible, dit capitaine Hamchik. Et après, Gabbiadini a le geste juste. On s'attend à ce petit crochet, et chez Gilet, tombe dans le panneau, pénalty indiscutable. Elle est limite grotesque, cette faute. Sur le crochet, il est complètement mis hors de portée dans la course, donc il fait la faute. Et Manolo Gabbiadini, face à Badiachil. Allez Badiachil, à lui de briller, privé Gabbiadini d'un triplet. Eh bien non, c'est un contre-pied magnifique, salué par l'équiposie Napolitain. On le rappelle, pas venu nombreux par rapport aux 90 ans, face à l'OGC Nice. Maldi Fiori. Une signée qui est servie par Elkadouri. Une signée, 4 ! Et quoi, du play de M. Gabbiadini ? C'est énorme. Là, j'ai envie de dire, c'est pas normal. Il n'y avait que Gabbiadini dans cette défense monégasque. On le voit, c'est Radji qui prend du retard. Et chez Gilet, qui ne se met pas entre le ballon et l'attaquant. Il se met juste en opposition, ça suffit pour tromper Badiachil. Badiachil là, c'est fait. Qui est génie aussi. Je crois qu'on va voir les grands, c'est comme ce début de Milik. Allez, c'est super. Il a l'air attention, Lorenzo Insigné. Insigné qui a trop poussé son ballon, mais il s'en sort avec Gabbiadini en retrait. Et Alan, comme dans son plus pur style, sur les 3 buts qu'il a marqués la saison passée. Et voilà, le désarroi du jeune Loïc Badiachilé. On voit le travail d'Insigné, le travail aussi de Gabbiadini qui joue bien avec son corps. Il met dans les meilleures dispositions Alan. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça devient trop facile pour les Napolitains. C'est un calvaire, 65 minutes de...